En tout cas, la poutine était bien bonne. J'espère bien qu'on lisse pour 10 piasses. C'est vrai. Bonjour, ladies and gentlemen, et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici, Mr. Flamingo, encore une fois, accompagné de... Mysterion. Aujourd'hui, ben, là, c'est la deuxième vidéo qu'on filme aujourd'hui, mais au moment où vous voyez celle-ci, la première est déjà sortie il y a un jour. Oui. Donc, nous sommes allés voir... Happy Times Murder, Happy Times Murder, ou plutôt en VF, Carnage chez les Joyeux Toufus, c'est un film assez trash, dans lequel les humains et les mopettes vivent pratiquement en harmonie. Je dis pratiquement parce que c'est pas entièrement le cas. Et il y a... C'est quand même drôle. Oui. Et il y a des références à des films assez connus comme Basic Instinct, mais j'en dis pas plus. à ce niveau-là. Que j'ai pas remarqué, d'ailleurs, en tant que film. Ah, c'est une fois que j'ai dit la référence que... Oui, j'ai le catché. Oui. Mais, sérieusement, j'ai personnellement trouvé que le film, OK, c'est pas un chef-d'oeuvre au niveau, genre, les critiques veulent, « Ah, grand film d'auteur! » Dark un peu, mais... Trash, dark, oui. Dark, mais drôle, t'sais. T'es genre... « Ah, ils ont osé faire cette blague-là! » Oui, c'est ça. C'est ça. Dans le salle, ça riait à quelques moments. Surtout à notre gauche, en tout cas, les gens à notre gauche en diagonale plus haut. J'irais avec eux, d'ailleurs. C'était pas mal drôle. Moi, je riais, mais genre, intérieurement, j'étais genre... Ah, c'est ça. Donc, ça, ça, le film, humour trash, mais humour quétaine aussi, qui ont... C'est notre genre d'humour. Donc, à ce niveau-là, c'est bien parti pour nous autres. Si... C'est un genre de film pour les adolescents, jeunes à deux, à peu près. Si vous êtes dans l'entrentaine et que vous aimez ce genre d'humour-là, je vous le conseille, mais... Si vous êtes un désercice sexuel, vous pouvez aller le voir aussi. Toujours aussi. Mais si vous avez de jeunes enfants qui aiment ses hamstries, évitez d'y aller parce qu'ils vont être traumatisés. Exactement. T'sais, c'est pas les mopettes, là. C'est... C'est... C'est autre chose. C'est le contraire, en fait, des mopettes, là. T'sais, c'est pas family friendly. Non, non. C'est sex friendly. Ouais. T'sais, c'est genre... Attrapez-les, attrapez-les, toutes MST! Puis c'est surtout, là, aussi, le... Je dirais pas le punch, là, mais la scène du début, quand il va dans un endroit super spécial, puis qu'il y a de quoi qu'il se passe, là, là, on peut le dire pas, là. Ah, c'est... C'est quelque chose, là. C'est extrême, là. Ouais. C'est trash. Amenez pas des enfants voir ça. Non, non, c'est vraiment... Le film est coté 13 ans et plus au Québec. Moi, je l'aurais coté 16 ans et plus. Moi, également. Il y a beaucoup de références cochonnes pour notre plus grand bonheur. Oui. Et pour le mari des plus petits. Ouais, fait que... Amène pas ton enfant, là, là. C'est interdit. Quoi dire de plus sur le film qu'à part que les références sont bonnes? Les acteurs sont quand même bons. Oui. Tu peux pas juger entièrement le jeu des acteurs parce que, à cause, vu que le film est en doublage, vers une doublage québécois, on peut pas juger l'intonation des acteurs. Mais on peut bien juger le doublage, même si c'est pas quelque chose qui va en plaire beaucoup de personnes. Non, mais pour vrai, j'ai beaucoup adoré le personnage de la Marianne Bleue qui... Ouais. Comment est-ce que ça s'appelle? Euh, c'était... Phil... Phil Philips. Ouais, c'est Phil Philips. Un truc de même. C'est le genre, ouais. Viage, ça veut dire quoi? Fucking bon, t'imbécile. Ouais, c'est... C'est un peu ça pour cette vidéo critique. On espère vraiment que ça va vous avoir plu. Si c'est le cas, hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Et hésitez pas à aller voir le Twitch de Mysterion Bro quand il va être de nouveau actif, parce que... On se rappelle plus si ça a été dit dans la dernière vidéo, mais il est en petite pause temporaire. Il va revenir... Prochainement? 2019. À peu près. Courant 2019. Ouais. Donc, c'est ça, le temps de se préparer, je dirais, de set-upper ses affaires. Donc, je vous invite à donner un follow. Je pense que ça va valoir la peine. Super, un gars gentil. Donc, c'est ça. Donc, on vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos, que ce soit avec lui, Brian, Olivier, ou des sketchs, ou que j'apparais peut-être moins, mais que je vais être vraiment derrière la caméra pour réaliser. Ça va être super le fun ce qui s'en vient pour la chaîne. Donc, merci d'avoir regardé et on vous dit à bientôt. Hey, le grand, c'est quoi que t'es temps pour t'abonner, sacrament? Sous-titrage Société Radio-Canada ?